On assiste depuis quelques semaines à une véritable course à l'échalote sur un sujet pourtant éminemment sensible dans l'opinion, l'immigration. Dans la classe politique, c'est à qui sortira la proposition la plus choc pour marquer les esprits ? Et à ce petit jeu du plus à droite que moi, tu meurs, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a tué le match en proposant chez nos collègues de L'Express rien moins que d'enterrer les accords historiques de 1968 qui accordent aux Algériens des facilités d'entrée dans l'Hexagone. Venant d'un fidèle d'Alain Juppé qui vantait en 2017, l'identité heureuse de la douce France, c'est quand même assez fort de café. Jusqu'ici, seule la droite extrême et la droite dure, je pense à Marine Le Pen, à Éric Zemmour ou à Éric Ciotti, avaient osé s'aventurer sur ce terrain glissant qui pourrait créer une crise diplomatique majeure avec notre voisin méditerranéen avec qui la relation, on le sait, reste très tourmentée. Même Nicolas Sarkozy n'avait osé proposer de revoir ces accords que du bout des lèvres, c'était en 2012, sur les conseils de son conseiller sulfureux Patrick Puissant. Ces derniers jours, le parti Les Républicains a aussi surfé sur la vague migratoire, si j'ose dire, en jetant un autre pavé dans la mare. Le parti d'Éric Ciotti propose de permettre à la France de s'affranchir des traités européens pour fixer des quotas d'entrée sur le territoire, là encore une vieille revendication du Front National. On assiste donc sur cette question explosive à un glissement à droite toute, pour ne pas dire à l'ultra-droite. Pourquoi ? Et bien parce que le sujet migratoire taraude l'opinion. Selon une récente enquête Odoxa Backbone pour le Figaro, 74% des Françaises interrogées considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France, soit 11 points de plus en 5 ans. Et Emmanuel Macron est jugé sévèrement accusé de ne pas avoir pris la mesure de défi, ni d'avoir fait les propositions nécessaires au risque de donner du kérosène au Rassemblement National. Fin 2019, je rappelle que le Président s'était engagé à porter à 100% le taux d'expulsion des étrangers en situation irrégulière, les fameuses OQTF. Or, d'après un rapport du Sénat, on en est très loin puisque ce taux plafonne à 9,3%. De même, le Président et son gouvernement ne cessent de reporter le projet de loi promis de longue date sur l'immigration, portée par Gérald Darmanin et qui est devenue une véritable Arlésienne. Le danger, à force de surenchères verbales, c'est d'alimenter le sentiment que la classe politique est sur ce sujet impuissante et d'inciter à terme les électeurs à se détourner des copières qui multiplient les promesses électorales pour se tourner peut-être vers l'original Marine Le Pen.